L'expérience la plus retentissante et la plus significative est sans doute celle de Rabea Rivel, qui s'était dénouée de façon tragique par le suicide du poète. Séduit de très bonheur par les richesses de la culture occidentale, l'homme s'est astreint à un travail de prospection et d'assimilation intense, aujourd'hui encore difficilement imaginable, sans pour cela réussir à se délivrer de l'obsession de sa condition d'être humain socialement déclassée par le régime colonial. Rabea Rivel figurerait à bon droit parmi les grands poètes de langue française, mais son expérience est loin de se réduire aux limites de la condition d'un poète français, tandis qu'un invincible instinct finira, après une série de recueils brillants en français, par le ramener aux sources spécifiquement malgaches. Expérience littéraire et drame humain se côtoient dans l'existence de Rabea Rivel. Cependant, ses références sont occidentales, l'échec d'un effort pour dépasser la condition présente. Il résume son destin par ses phrases écrites dans son journal, Ce n'est pas drôle, un latin parmi les welches et avec les traits d'un welche. Imaginez, en renversant les rôles, Jésus européen. Et cela, c'est moi, impérieusement, violemment, naturellement latin chez les Mélaniens. Né quelques mois avant Federico García Lorca, à la veille de ce siècle, ce poète de l'hémisphère austral devait trouver, peu de temps après lui, une mort non moins dramatique, comme s'il était, dans l'univers de la poésie, des parallélismes et des fraternités dont il appartient à la postérité de déchiffrer le secret. Jean-Joseph Rabea Rivel était de race Houve, un petit homme au teint de cuivre que couronnait une toison de cheveux fou. Plus grand aurait-il souffert au même degré les complexes qui firent de sa vie une torture ennemi volontaire. Même au plus fort de la révolte, il ne renia jamais ses ancêtres, qui devaient pêtre les troupeaux sur les mamelons vêtus d'herbes rouges parmi le silence et la lumière des hauts plateaux. Soucieux d'entrer dans la légende autrement que par ses mérites propres, il se plut à faire deux des rois. Mais c'est lui qui, dans l'empire de l'esprit, a fondé une lignée. Il avait reçu à l'école des frères de Tananarive une formation chrétienne dont l'empreinte fut assez peu durable. Dès l'aube de sa vie pensante, on le verra tiraillée entre les forces de la tradition et celle d'un individualisme aux manifestations anarchiques. Tour à tour, dessinateur en broderie et ouvrier typographe, il fut possédé très tôt du démon de l'étude. Autodidacte, il approfondissait sa culture après les heures de travail. Si sa ferveur était minutieuse, elle n'était pas moins impatiente. Le poète Pierre Camot, alors magistrat à Madagascar, fut son premier guide dans les voies de la littérature. Si bien que grâce à ses conseils, le jeune homme s'enhardit et a publié son premier livre au titre post-symboliste, La Coupe de Cendres. Il vivait en poésie comme d'autres vivent en religion. Sa pensée était un absolu, un feu qui rongeait les demi-teintes. À dix mille kilomètres de Paris, cet adolescent basané retrouva d'instinct la règle du jeu des cités d'Occident où les hommes de l'être tiennent leur concile. Tendance à se croire un centre de rayonnement, susceptibilité ruineuse et dont de s'étourdir de mots. Mais c'était là l'envers d'un tempérament dont l'exceptionnelle richesse impliquait une folle générosité d'âme, la passion innée de l'humanisme et un goût très sensuel des formes du monde. Dans le décor théâtral d'une capitale toute incorporée à la nature, où les ravins sont ouatés aux premières heures du jour de bancs de brume qui cachent des abîmes, il fut le lieu de rencontre de l'instinct le plus élémentaire et d'une pensée évoluée jusqu'au raffinement les plus maladif. Prodigieux lecteur, qui ne reculait devant aucune œuvre écrite, on le voit en une même semaine engouffrer Gogol, le prince de lignes, tout Pouvillon, Henri Michaud, Sade et Saint-Jean-de-la-Croix. Il s'était fait une culture désordonnée, dans le chaos de laquelle il avait toutefois sauvegardé sa personnalité. Tout sédentaire qu'il était, il avait aboli les frontières, celles des cartes comme celles du temps. De son écriture d'écoliers appliqués et ragères, il traçait d'innombrables lettres, jusqu'à trente-cinq en un seul courrier, dont il attendait dans l'angoisse les réponses. Paul Valéry et Gide figuraient parmi ses correspondants, ainsi qu'Alfonso Reyes, à qui il soumettait des poèmes directement écrits en espagnol, langue qu'il avait apprise sans maître. Le français, sa langue adoptive, lui inspirait une véritable passion. Il me pressa un jour de rassembler à une anthologie exemplaire les poètes qui, comme lui venu de l'extérieur, l'avaient choisi comme véhicule de leur inspiration. Son voisin de l'île Maurice, Robert-Édouard Hart, le lituanien Miloche, le sicilien de Tunis, Marios Calési, l'équatorien Gangotena. Il n'en était pas moins fidèle à la langue de ses pères, cet idiome bruissant de voyelle que l'on a appelé l'italien de l'hémisphère austral. Un jour, dans un mouvement irraisonné, il jette au feu 500 de ses propres poèmes, dont la moitié est écrite en hova. Voici le seul commentaire que lui inspire cet acte. « Je suis sûr de refaire mieux. Je me répète avec toute une voluté ces trois verres de calligrame, perdre, mais perdre vraiment, pour laisser place à la trouvaille. » Une œuvre lente et hautaine avait vu le jour, qui avait attiré sur lui l'attention des cent amis auxquels il déclarait borner son ambition. Après sylve et presque songe, livre tout parcouru d'échos, de brises, de rumeurs terrestres et marines, il publia à Tunis, traduit de la nuit, où il se réclamait de Novalis. Un peu plus tard, toujours dans son pays, les chants pour Abéone, après quoi il eut la joie de voir porter à la scène la cantate Imaïdsoanala, fille d'oiseau. Les sources de la joie étaient malheureusement taries en lui, comme l'attestent les normes manuscrits de ses journaux intimes, calepins bleus et pythagoriques. On y voit saigner l'âme d'un homme qui a franchi très vite les degrés d'une évolution, qui se croit rejeté par les siens et insuffisamment accueilli par ceux dont il a embrassé la culture. Encore qu'à ce moment-là, Robert Boudry se fut constitué son très amical mentor. Le thème de la mort violente le hantait depuis 1929. Sous sa plume s'entrelacent les noms de Gilbert et de Crevel. L'opium lui verse un provisoire oubli. Mais la mort de sa fille Wu Hang, au chevet de laquelle il a mieux aimé appeler la sorcière que le médecin, réveille ses hantises. L'aiguillon du remords lui fera choisir de quitter à son tour une vie que la privation de la drogue a privée de tout attrait. Le 22 juin 1937, ayant écarté les siens, il s'étend sur son lit, les pieds nus, et il boit en toute lucidité une forte dose de quinine qu'il fait suivre de 10 grammes de cyanure de potassium. Pendant les quelques minutes de son agonie, il parcourt des recueils de verre, Baudelaire, au dilongeant Perrier, une dernière fois Miloche, et il trace au crayon, du demain de moins en moins assuré, les lignes ultimes de son journal. Il reposait, lorsque je fus m'incliné devant sa dépouille, en pleine campagne, non loin d'un village abandonné, sous un terre trenu qu'encerclait un mur de terre rouge. Il avait prévu ce décor dénudé. Tout ici est solitude, tout ici est vaste orgueil, et tout y est renoncement à tout ce qui n'est pas silence, à tout ce qui n'est pas oubli dans la désolation des roches. Son sacrifice n'a pas été vain. De son peuple s'élèvent d'autres voix, le chant de nouveaux poètes qui ont su recueillir le testament de son espoir. Demain, plus tard, ma voix sera moins périssable pour s'être éperdument aux tombeaux affûtés et s'étendre du sang vif de mes morts suscités pour avoir su puiser sa cadence et sa grâce dans le fond poétique éternel de ma race. M. Armand Guibert nous a parlé de la destinée tragique de Jean-Joseph Rabé-Arivello, poète de Madagascar. M. Armand Guibert M. Armand Guibert